Salut tout le monde, c'est Doudingue, bienvenue, soyez les bienvenus, on est de retour sur Manorlance pour la suite de nos aventures, toujours avec ce défi incroyable de faire la ville la plus grande possible dans une seule et même région. On va aujourd'hui essayer de développer notre ville davantage que les fois précédentes. C'est parti ! Actuellement, on a 5 mois de nourriture et seulement 3 mois de combustible. On va essayer d'améliorer ce combustible et puis on va essayer d'améliorer notre production de bois, de planches et d'arcs de guerre puisque c'est désormais là-dessus qu'on va faire du troc avec les régions aux alentours qu'on possède également pour essayer d'avoir toujours plus de nourriture. Donc à l'heure actuelle, ça donne ça, vu du ciel, c'est quand même assez impressionnant, mais on est seulement à 1101 habitants. On va lancer la construction de nouvelles sensives, il nous faut absolument faire des sensives qui nous rapportent de la nourriture, donc ce sera des sensives avec de grandes arrières courtes, de manière à avoir des potagers pour avoir beaucoup, j'espère, beaucoup de légumes. Petite roue de dépasse ici, on va la supprimer. Ça a tout enlevé, bah c'est pas grave. Je fais donc ici des sensives avec de grands potagers à l'arrière. C'est parti ! Bon, d'habitude je vous dis de ne pas faire ça, mais là je le fais quand même. Les potagers sont un peu trop longs. Je suis pressé de voir grandir cette ville. On va garder le bas ici de notre carte, de notre région, pour replanter un maximum de bois, couper un maximum de bois, et essayer de faire quelque chose d'assez autonome, parce qu'à l'heure actuelle, il m'arrive encore de devoir micro-manager à la main les huttes de silviculteurs. Je vais terminer la route qui est encerclée le gibier ici pour absolument éviter l'accident qui serait de toucher à la forêt où se trouve le gibier. Voilà, comme ça. Je trace des grandes routes supplémentaires, toujours en suivant un petit peu le même modèle que précédemment, ou en suivant le relief, ça dépend. Ou feeling. Donc j'installe de nouvelles huttes de boisilleurs, et également des huttes de silviculteurs. Je les mets côte à côte en fait, comme ça je les retrouverai plus facilement parce que je commence à m'y perdre un peu, je vous avoue. On a beaucoup de bâtiments partout, et difficile parfois de se rappeler où est-ce qu'on a fait les choses, donc il faut trouver une méthode. Je surveille la production des arcs de guerre, il faut absolument qu'on soit bon dessus, puisque c'est ce qu'on utilise pour troquer dernièrement, on a un peu changé. Je vais aller voir les ciries. Donc on a bien mis un buff dans chaque cirie. On n'a pas mis une limite de planche, si on a mis une limite de planche. Donc je vais couper la limite des planches. Donc tant qu'il y aura du bois, ils vont faire des planches. Et on a, je crois, deux archeries. En tout cas, je ne me rappelle que des deux qui sont là, je ne sais pas où sont... Ah non, il y en a trois. Il y en a trois, je vérifie les trois fonctionnent. On a mis une limite aux arcs de guerre. On a une limite de 200. On va voir si on arrive à l'atteindre, mais ce n'est pas dit, parce qu'on échange beaucoup. Ici, on a une hutte de boisilleur qui est pleine à craquer de bois. Un petit bois de chauffage, et l'autre aussi. Donc je vais faire une route entre les deux. Comme ça. Je vais créer un petit entrepôt entre les deux. Que je place là. Il va nous servir à ramasser les petites bûches de chauffage dans les deux huttes de boisilleur qui débordent, et d'aider à les installer sur les étals de marché. Il faut voir qu'actuellement, on est bon sur la nourriture. On est à 94% de variété de nourriture sur nos étals de marché. C'est excellent. Alors ici, ce que vous voyez en rouge au milieu de l'écran, c'est parce que on a une petite zone de marché qui est réservée ici, mais elle n'a pas été encore occupée. Donc je pense que dès qu'on aura des petits étals ici, ça ira mieux. C'est pour ça que j'en fais un petit peu partout au fur et à mesure que je m'étends. J'ai plus de pierre. J'ai plus de pierre. Comment on va faire ? Bon, on va en acheter un tout petit peu. C'est facile. Il suffit d'aller au comptoir commercial. Ça ne m'était jamais arrivé sur aucune partie de Manor Lords. Il ne faut plus avoir de pierre. Ça ne coûte pas cher, on va dire, de toujours en avoir 10. Ça permettra d'avoir des petites choses. Parce que, par exemple, j'étais en train de regarder ce petit grenier ici qu'on avait construit récemment. À côté de nos nombreux camps de chasseurs. Je ne sais plus combien il y en a. Une dizaine. Grenier dédié donc à vider les camps de chasseurs de la viande. Et ça marche très bien. Regardez, il y a 360 viande dedans. Je ne voudrais pas que ça déborde. Donc je voudrais l'améliorer. Pour l'améliorer, il me faut 10 planches et 5 pierres. Ça y est, j'ai les pierres. Mais je n'ai plus les planches. Je n'ai plus les planches. Ça veut dire que mes ateliers d'archerie tournent à plein régime. Ça veut dire que mes ciries ne fonctionnent pas. On va juste jeter un coup d'œil aux ciries. Que font-ils ? Ils transportent. Ah, ils ne font plus rien. On va remettre la limite de production alors. On va mettre un gros chiffre. On va mettre 200. C'est-à-dire que si on n'a plus de 200 planches, ils arrêtent de produire. Donc en fait, ça me permet de les forcer à produire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur mes ciries. Je fais pause et je relance. Parfois aussi, c'est quelque chose qui permet de débloquer quand vous avez un problème. Voilà, ils se remettent à fabriquer. Lui, il fabrique. Et l'autre, il va boire un verre. Il transporte. Je n'ai pas l'impression qu'ils produisent beaucoup. Je vais en déplacer une. Je vais la mettre à côté de ce camp de bûcheron qui est là. Je vais d'ailleurs construire un nouveau camp de bûcheron ici. À côté de la hutte de sylviculteur. Et de la hutte de boisir. Je vais également placer avec un poteau d'attache. Et rajouter une cirie supplémentaire. La hutte de sylviculteur est construite. J'y mets tout de suite deux familles. Et je vais leur faire planter dans toute la zone aux alentours. Une grande zone. Comme ça, s'ils peuvent planter, ils plantent. S'ils ne peuvent pas, ils trouveront le petit emplacement. Ils trouveront toujours un emplacement pour planter. Le seul moment où ils ne plantent pas, c'est en hiver. Quand il y a la neige, le sol est dur. Il est gelé. Le reste de l'année, ils plantent tout le temps. La hutte de boisir, je l'active. Je vais mettre trois personnes. Je leur autorise les étals de marché. C'est important. Je ne leur définis pas de zone de travail. Ils vont couper autour d'eux tranquillement. Alors ici, nos sensives, quand c'est possible, j'étends le nombre d'habitations par terrain. Et puis sinon, je place des potagers. Cette hutte de boisir, elle est trop proche des habitations. Je vais l'éloigner un petit peu. La mettre ici, près des sylviculteurs qui sont là. Ok, la scierie que j'ai déplacée, elle est là maintenant. J'y remets tout de suite deux familles. J'y affecte un buff. Je regarde un petit peu ce qu'ils font. Je m'assure bien que ça fonctionne. Juste à côté d'eux, ils ont un camp de bûcheron qui est plein à ras-bord. Donc, ils ne devraient pas avoir de problème à s'approvisionner en rondin de bois. Les familles sont un petit peu loin. Je mets des familles dans les huttes de boisir qui sont là. Ainsi que dans les huttes de sylviculteurs. Huttes de sylviculteurs, celle-ci, elle va prendre toute cette zone-là. La seconde à côté. Elle va prendre toute la zone qui est à côté. Et mordre un peu sur celle que je viens de faire précédemment. Et du bois en permanence dans cette zone. Camp de bûcheron ici, trois familles. Un buff. C'est bon. L'étable. Le poteau d'attache le transforme en étable. La scierie. J'y mets deux familles. Et un buff. Ok, la scierie numéro 2 fonctionne. Le stock de planche augmente. Et la scierie numéro 3 ne fonctionne pas encore. Il faut le temps qu'ils se mettent en place. Voilà, la petite étable est construite. Je vais mettre deux familles pour guider les bœufs. J'ai donc deux places disponibles en étable. Je vais aller à la foire aux bétails. On va acheter deux bœufs supplémentaires. Ok, on produit des arcs de guerre. On en a un. Il ne va pas rester longtemps. Je revérifie à nouveau qu'on n'est pas en train de les vendre. Non, c'est bon. Donc, ils nous servent juste de monnaie d'échange. On en a trois. Ça augmente un peu. Ils nous servent de monnaie d'échange avec la région à côté qui s'appelle Nusloe. Région où on produit énormément de pain et de pommes. Région qui a actuellement huit mois de nourriture. Donc, beaucoup de pommes. Ok, je pense que j'ai bien augmenté sur le bois et les planches. On va faire quelques habitations supplémentaires. On est actuellement à 1125 habitants. Une sensive comme ça. Et une autre à côté. Comme ça, voilà. Ça nous fait des beaux potagers. Des futurs potagers, en tout cas. Un surplus de 60 légumes. C'est-à-dire qu'on est un peu juste. Mais dorénavant, je ne vais faire que des sensives avec des potagers. Et c'est bon. On a un surplus d'arc de guerre. Je vais aller revérifier mes stations de chargement ici pour le troc. Donc, c'était bien des pommes contre des arcs de guerre. Du pain contre des tuiles. Je vais changer. Je vais mettre les arcs de guerre. Je crois que les tuiles, on a une production qui est un peu limitée. On va tout basculer sur les arcs de guerre. Puisqu'on arrive à en fabriquer beaucoup. Alors que les tuiles, on est un peu limité. Voilà, c'est bon. Tous les échanges désormais se font avec des arcs de guerre. Donc, je vais faire une troisième zone ici. Je vais déplacer le camp de bûcheron qui était là. Je le place plus au sud ici. Voilà. Mon dieu, je viens d'avoir un lac de 5 secondes quand j'ai posé le camp de bûcheron à son nouvel emplacement. Tout va bien. Tout va bien. Ça tient. Ça tient bien. Ça tient bon. Vu de loin, c'est quand même joli. Avec les nuages. Un peu brumeux là, mais... Allez, encore des sensibles supplémentaires. Toujours plus. Avec des grands potagers. Ça va donner un petit relief à la région aussi. Ça va changer un petit peu. J'avais fait un peu une sorte de Strassendorf ici. Des maisons alignées de chaque côté d'une grande rue. On a des étals de marché qui ont commencé à s'installer ici. C'est pas mal. On manque de combustible évidemment. On manque un peu de vêtements. Alors, il faut que je garde un oeil dessus. Il me semble qu'on a encore quelques échanges qui sont peut-être faits avec... On va aller voir à Echenau ici. C'est la ville qui produit beaucoup de baies. On échangeait quoi ? Des tuiles contre des baies. Ok, on va pas toucher à ça. Et on va aller voir également Goldolf. Est-ce qu'on avait fait des stations de chargement à Goldolf ? Je ne sais même plus. Oui, on en a deux ici. Il échange avec Nusloe, des pommes. Est-ce que c'est bien nécessaire ? Je vais les mettre en pause. Le seul échange que je souhaite, c'est... Envoyer de la nourriture à Imenrut. Alors, le petit entrepôt qu'on avait fait tout à l'heure entre les deux huttes de boisilleur. On va y affecter des familles. On va surtout le configurer. Pour qu'ils ne prennent que des bûches. Voilà. Et puis trois familles. Je suis en train de m'étendre au sud. Je n'ai pas fait de petit marché. Il faut que je fasse quelque chose ici. Voilà. Un petit marché secondaire. Très emplacement. C'est beaucoup. Ça suffira pour toute cette zone. Je continue de fabriquer d'essentives, évidemment. L'idée, c'est aujourd'hui, on augmente notre région. On essaye, en tout cas. Une petite attaque de brigands sur Nusloe. On va régler ça très vite. Je vous le passe rapidement. Je le fais en vitesse accélérée. Je bloque avec mes lanciers. Soda de la retenue. Les archers derrière. Je les fais passer derrière. Ils ne passent pas. Ils sont un peu bloqués. Il en reste neuf. C'est fini. Je pense qu'on a eu les quatre. Voilà. C'est réglé. J'ai fait ça à la frontière pour qu'on n'ait pas enterré les corps. Voilà. C'est fini. Hop. Allez. Retour à notre travail. Il me faut définitivement une série supplémentaire. Je ne favorise pas cette planche. Je vais la placer là. Ici. Côté de ce camp de bûcheron. éloigné de tout. On est à combien d'habitants ? 1161. Mais ça ne demande pas très vite. Et on a surtout 5 mois de nourriture d'avance. Je remarque qu'on a des arcs de guerre d'avance. Un peu plus de planche. Nos échanges de nourriture avec Nusloe sont sans doute corrects. Et le baron nous fait encore une revendication à Nusloe. Alors vous avez un sondage dans la partie communauté de la chaîne. où vous pouvez répondre à un sondage où je vous pose la question. Est-ce que vous voulez qu'on se débarrasse du baron définitivement ou pas ? Ou est-ce que vous aimez ces petits intermèdes ? Les guerriers. Et ça vous divertit. Pour l'instant au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est très très serré. C'est même ex aequo. Donc je ne prends pas de décision. J'attends de connaître vos avis. N'hésitez pas à voter. Je vais installer un potager ici. Continuez à faire 2-3 trucs avant de partir guerroyer. Voilà. Plus de potager. Bon si on se maintient à 5 mois de nourriture. C'est finalement pas si mal que ça. Voilà. Quelques sensifs de plus. Et on va déclarer la guerre au baron. Le champ de bataille sera... Ici. L'armée ennemie traverse la région de Nusloe. Entre nos... Nos magnifiques pommiers et nos champs. Alors je n'ai pris que 5 unités. Ah non 6. J'oublie la retenue qui est très loin derrière. Qui va mettre du temps à arriver. Je les ai placés ici. Sur la falaise qui est là. Petite falaise très jolie de la région. On va voir si on peut lui tendre une embuscade ici. Il devrait passer dans les parages. Oui on voit les archers qui sont là. Donc ça va être guerre archer contre archer. Il nous tire dessus. Donc on va se mettre en vigilance projectile. On a derrière les troupes de corps à corps qui arrivent. Attention il y a peut-être les brigands qui vont monter sur le côté. Mais on a de quoi les accueillir. Et alors regardez les troupes au sol en bas du baron. Elles ne savent pas trop quoi faire. On a les brigands qui hésitent aussi. Donc 36 archers contre 36 archers. Et qui va gagner. Eux ils sont fatigués. Ils ont 7% de cohésion. Nous on est fatigués aussi. Et on a 16% de cohésion. Mais on est à domicile. On a un bonus de 90. Un bonus de 25 d'expérience. Et un bonus de 75 d'équilibre militaire. Ils ont aussi ce bonus là. Et ils commencent à avoir un malus intéressant. Ils ont un malus de cadavre à proximité. Et de perte récente. Parce qu'ils ont perdu un premier archer. Alors que nous non. Donc 36 contre 35. Ça peut durer longtemps. Je vais accélérer un peu la vitesse du jeu. Les troupes au corps à corps ne bougent pas. Elles sont bloquées. Ah ça bouge. Oula. Pause. Il envoie une missive. On va lui répondre que rien n'est négociable. Je disais ça bouge un petit peu. Les brigands grimpent sur le côté gauche. Ok ils ont trouvé un passage. On va mettre les soldats de la retenue à côté de nos archers. Et puis des lanciers à côté. Alors il ne reste plus que 5 archers ennemis. 3. Bientôt fini. Et plus qu'un. Celui qui porte le drapeau. La bannière. Et il est mort. Ok on va pouvoir maintenant tirer sur les troupes. De corps à corps. Son infanterie légère par exemple. Ah ils ont l'air d'avoir trouvé un passage. Ou bien. On va charger les brigands ennemis. Avec nos lanciers ici. Allez la belle charge. Boum. On lui ajoute les soldats de la retenue. Ça ira plus vite. Ah voilà. On a les infanteries ennemis qui sont en train de nous contourner. On va les accueillir avec Noël Bardier. On va charger l'infanterie ennemie ici. Qui a déjà eu des pertes. On va envoyer notre retenue contre la retenue ennemie. Nos lanciers également. Et puis la retenue ennemie on va charger par derrière. À l'arme d'Ast. Boum. Ils vont pas faire long feu. Alors nos archers sont en train de se faire charger. C'est pas bon. Je vais les décaler sur le côté. Je vais dégager ma retenue du corps à corps. Les charger. Avant que mes archers se fassent attraper trop tard. Ok c'est bon j'arrive à dégager mes archers. J'envoie le reste des troupes sur l'infanterie légère ennemie. Grosse charge. Et ici on a la retenue. Notre retenue qui arrive tardivement. On est trop tard. L'ennemi est déjà en déroute. Et bah ça y est. Il n'y a plus d'armée ennemie. On va aller occuper le champ de bataille. Parce qu'on n'était pas dans la zone du champ de bataille. On avait anticipé le combat. On l'a arrêté avant qu'il atteigne le champ de bataille. On va aller se mettre sur place. Et normalement. Ce sera la victoire pour nous. Voilà ce qu'il reste du baron. Les archers ici. Quelques corps le long de la falaise. Et puis une fois en haut. Et qu'à tombe. Bon bah voilà. On occupe le champ de bataille. Pour l'instant rien ne se passe. Ah on reçoit encore une missive. Mais. C'est pas possible. On a défait son armée. Bon on va rester là. On va garder un oeil sur les notifications. On sait jamais. On va retourner ici à Imenrut. Notre ville du défi. Ah oui. Mais ça construit pas beaucoup. Mais si ça construit. Mais non ça construit pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas en vitesse rapide. C'est pour ça. Et le baron qui continue d'envoyer les missives. Alors une unité ennemie c'est quoi ? On a une retenue du baron qui est là. Il a réussi à recomposer une armée. C'est pas vrai. Il se dirige donc vers le champ de bataille. Il lui reste 23 jours pour atteindre le champ de bataille. Et vous croyez qu'il va réussir ? Oh attendez mais j'y pense. On avait les stations de chargement ici également. Les toutes premières. Elles sont là. Il faut vraiment qu'on vérifie. Qu'est-ce qu'on échange ? On échange des chaussures contre des pommes à Nuslo. Il faut changer ça. Parce que comme on commence à manquer de vêtements. Il faut qu'on arrête un peu les chaussures. Donc on va passer aux arcs de guerre. On arrive à avoir un petit surplus. Voilà c'est modifié. Ah oui ici on échangeait des planches contre des pommes aussi. Donc on échangeait déjà des planches contre des pommes. Une planche contre une pomme. C'est comme une planche contre un arc de guerre. Il y a peut-être juste le ratio qui change. Ratio de 0,7. Et si je mets arc de guerre. C'est ratio de 1,7. Ah oui donc c'est beaucoup mieux. Sachant qu'un arc de guerre se construit avec une planche. Oh oui c'est beaucoup mieux de transformer ça. Et ici les 4 dernières c'était quoi ? Tuiles contre orge. Et tuiles contre poisson. Oui tuiles on en manque. On va passer aux arcs de guerre aussi. Par contre le ratio était excellent avec les tuiles. Ah non chaussures contre poisson. Non ça j'arrête. C'est ça je passe à l'arc de guerre. Et là tuiles contre poisson. On va être cohérent. On va mettre arc de guerre aussi. Pardon hein. C'est beaucoup de petites choses à régler. Mais là c'est indispensable. On est toujours à 5 mois de nourriture d'avance. Ça n'a pas trop bougé. On arrive à faire augmenter la population tout doucement. Alors l'armée du baron elle est où ? Il lui reste 20 jours pour arriver. Je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est en train de traverser ce bois ici ? Ouais c'est ça. Il lui reste 18 jours. Oh il va y arriver. Il doit atteindre ce rond jaune qui est là. Ok il arrive. Alors on va positionner nos archers. Faire une belle ligne d'archers. La bataille commence. Et ses troupes ne sont vraiment pas rassemblées par contre. Il y a des traînards. L'infanterie légère et les brigands sont vraiment en arrière par rapport aux autres. Ah il attend. Il y a juste les archers qui avancent. Il a attendu. Il a regroupé sa retenue et son infanterie. Et là il fait une pause encore. Il attend. J'ai l'impression qu'il va vraiment se regrouper. C'est pas mal fait. Allez ça va être encore archer contre archer. Il se met à pleuvoir. Donc gros malus. Ça y est il fait sortir ses troupes du bois. Allez je le charge avant qu'il atteigne mes archers. Je le bloque. Parfait. Et sur les flancs je vais envoyer Méalbardier faire une charge ici. C'est beau. Boum. On va rajouter les soldats de la retenue. Même chose. Sur le même flanc je les avais mis près du bois. Alors attention nos archers ennemis. Ils ont changé de cible. Ah ils sont sur nos halbardiers. On va leur dire de faire céder du terrain. Et là on a les brigands ennemis qui ont fait tout le tour pour venir chercher nos archers. Je vais faire sortir ma retenue. Pour protéger mes archers quand même. De ces vilains brigands. Et puis on va les charger. Et ça ne répond pas. Et ils ont touché mes archers. Ah j'ai eu une sorte de lag. Incroyable. Il reste encore 12 archers ennemis. On va envoyer nos archers sur les archers. Alors on a nos lanciers disponibles. On va s'attaquer à la retenue ennemie. C'est tout ce qui reste. Et puis les brigands qui sont là. Et les quelques archers au fond des bois. Il en reste 6. Et bientôt plus grand chose. 5, 4. Voilà. Victoire. Victoire. Et voilà encore une victoire pour Douding. La paix a été déclarée. Alors je continue de compléter ici. Je mets des potagers là où je ne l'avais pas encore mis. J'étends les sensifs quand c'est possible. On fait des sensifs doubles. Je crois qu'on est à jour sur nos constructions quasiment. Donc ce qu'on a rajouté c'est toute cette portion là aujourd'hui. Avec pas mal de potager. On ne voit pas encore la différence pour l'instant sur les légumes. Ce qu'il fallait que je surveille c'était les vêtements. On était à 75% sur les vêtements. C'est ce qui est le plus bas actuellement. Et vous savez quoi ? On a un surplus d'oeufs. Ça y est on a un surplus de 100 oeufs. Est-ce que les poulaillers finiraient par fonctionner ? Oh bah non. On vient de passer de 100 à 9. Ils ont tout mis sur le marché. Il faut dire qu'on a quand même 390 habitations et une population de 1181 habitants. La consommation est énorme. J'ai l'impression qu'on a récupéré davantage de poissons en changeant quelques réglages dans nos stations de chargement. Et le stock de poissons à nus loeufs actuellement 294. Ok. 9 mois de nourriture d'avance dont beaucoup beaucoup de pommes. Puisque regardez au rappel. On a fait ça dernièrement. Magnifique. Surtout en automne c'est vraiment très joli. Magnifique pomme ray ici. Donc comme on a encore un surplus d'arc de guerre. Qu'on a l'air de tenir au niveau du bois et des planches. On pourrait établir 2 stations de chargement supplémentaires. On pourrait changer des arcs de guerre contre des pommes. Ça ne nous ferait pas de mal. Donc on va faire ça. Je vais les installer. Je vais les installer près de la frontière ici. On a quoi ? On a un entrepôt spacieux. On n'a pas de grenier. Ah si le grenier le plus proche de la frontière actuellement c'est celui-là. Je vais autoriser le stockage des arcs de guerre dans cet entrepôt ici. Et on va établir nos stations de chargement ici à la frontière. Voilà j'en place 2 côte à côte. On va tout de suite aller commander 4 mules supplémentaires. A la foire au bétail. J'ajoute 4 mules dans le surplus souhaité. Voilà 4 mules on passe de 24 à 28. Ce qu'il faudrait maintenant c'est que j'apporte peut-être du tissu supplémentaire. Soit de la toile soit du fil. Je pense que Goldolf peut nous aider. Goldolf a une réserve de laine énorme. Vous ne pouvez pas imaginer le chiffre. 30 000. 30 000 laines. Et seulement 145 fils. Pourquoi ? Parce qu'à lieu de l'atelier de tissage. Et bien je ne sais pas. Ils ne sont que 3 à famille. Et peut-être que j'avais mis une limite de production. Non même pas. Peut-être que je vends le fil. Ça doit être ça. Contoir commercial. Oui. Et j'exporte le fil. Et j'en garde un surplus de 100. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup. Je n'arrive pas à exporter toute ma laine. Je vais aller dans Industrie. Je vais bâtir un deuxième atelier de tissage juste derrière. Là ici. Je vais augmenter ma réserve de fils à 200. Pour l'exportation. Et nos deux stations de chargement qui sont là et qui sont disponibles. Puisque pour l'instant elle faisait un échange avec Nusloe. De pommes contre des tuiles. Et bien on va changer. On va échanger avec Imenrut. Et on va envoyer du fil. Du fil de laine. Contre des arcs de guerre. Voilà. Et même chose pour la seconde. Imenrut. Du fil contre des arcs de guerre. Je les avais mis en pause. Je les remets en action. Voilà. On fera une source de tissu supplémentaire. Et puis sinon ils ont énormément de laine. Donc on peut envoyer la laine de mouton brut. Et puis ici la transformer sur place. On va surveiller ça. C'est notre plus mauvais score. C'est les vêtements actuellement. 75%. Sinon nourriture on est à 96%. Toujours à 5 mois de nourriture d'avance. Donc ça ne baisse pas. Et on continue d'augmenter notre population. On va essayer d'atteindre au moins 1200. Alors j'y vais petit à petit. Navré ça ne va pas très vite. Depuis qu'on a atteint les 1000. C'est très lent. Nos deux stations de chargement ici sont construites. C'est une bonne chose. On va y affecter des mules dans chaque. Mettre une famille également. Ah non la deuxième n'est pas terminée. C'est pas grave. Je configure tout de suite la première. On va envoyer des arcs de guerre. En échange on veut des pommes. Avec Nusloe. Et voilà la deuxième station de chargement est prête. J'envoie les arcs de guerre. En échange de pommes. A Nusloe. C'est la meilleure solution. C'est bien ça. Arc de guerre en plus. Il y a un très très bon ratio d'échange. Alors à Nusloe ils ont beaucoup trop d'arc de guerre. Est-ce qu'on les vend au comptoir commercial ? Ouais on les vend à l'exportation. Mais ils ne partent pas. Ils s'accumulent. C'est gênant. Je vais faire un deuxième comptoir commercial. Je n'ai pas le choix. Parce qu'avec un seul ça ne suffit pas. Je vais le placer plus par là. Près des pommes. Puisqu'on a ici normalement un entrepôt. Pardon un grenier. Qui contient pas mal de pommes. Et puis ce sera plus proche de la région d'à côté. Donc je le mets là. Il va nous falloir des familles pour s'en occuper. Et puis il nous faudra deux chevaux également. Parce que j'ai des places en étable. Ah oui j'ai deux places en étable disponibles. Donc je vais commander des chevaux. Il me faudra quatre familles. Cinq familles. Donc il faut que je fasse au moins cinq sensifs de plus. Je vais les construire ici juste à côté. Je vais me faire un petit marché juste là. Par précaution. Non c'est trop petit. Je recommence. Voilà huit emplacements. Il me faut donc cinq sensifs. Je vais faire une comme ça avec un grand potager. Dans l'autre sens ici. Non ça me plaît pas. Je veux des potagers. Une comme ça. Une comme ça. Une comme ça. Je ne m'arrête plus. Je vais déménager ce camp de bûcheron plus loin. Là où il y a des arbres. Et la hutte de boisilleur qui était à côté. Même chose. Voilà le comptoir commercial est là. J'y affecte deux chevaux. Je commence à y placer quelques familles. Je construis les potagers. Voilà toutes les familles sont au second comptoir commercial. Et les chevaux sont en train d'arriver. Oh waouh. Par contre là on est en avril. On a plus que 360 pommes. Ouais. On est en train de vider la région. Faut que j'arrête de faire des échanges du troc. On a déjà atteint le maximum là. Il nous reste six mois de nourriture d'avance. Ça a bien baissé. L'outroir commercial. Ça marche bien le second. Un petit embouteillage de marchands là. Mais ils sont arrivés tous en même temps. On est en outre. Il nous reste que 30 pommes. En surplus. Je parle en surplus. Et en septembre il va y avoir la récolte. Donc là il va falloir envisager de planter des pommes raies supplémentaires. En septembre c'est quand même magnifique de voir le surplus de pommes raies augmenter. Ça va extrêmement vite. On les vient de passer de 600 à 800 en quelques secondes. 900. 1000. C'est beau. C'est beau comme tout. Et ça va trop vite pour que le... J'arrive pas à suivre en fait avec le grenier spacieux qui est à côté. Ils ont pas le temps de ramasser. En fait il m'en faudrait un autre. Est-ce que j'aurai la place d'en faire un ici par exemple ? Bah oui. C'est pas mal du tout. Je vais le mettre là. Je regarde la route qu'empruntent les commerçants. Ils passent par là. D'accord. Je vais leur faire un raccourci. Ce sera beaucoup plus direct. Il va passer comme ça. Ce sera un petit peu leur autoroute. Qui va venir là. Parce qu'ils empruntent toujours cette route là. Ça marche. Ils repartent par là. Donc ils arriveront aussi par là. Ok. Ce sera leur autoroute. On va retourner voir notre cité géante. Qui a 1194 habitants. Ce qui est pas mal du tout. Toujours 5 mois de nourriture d'avance. Et combustible. On est remonté à 7. En vue du ciel ça donne ça. Ce qui nous manque maintenant. C'est la distribution du combustible. Il faut dire qu'on sort de l'hiver. On est en février. C'est un petit peu normal. Je pense aussi qu'il y a certaines huttes de boisir. Qui arrivent pas à bien fonctionner. Donc je redéfinis certaines zones de travail. Là où il y a beaucoup de bois. On va faire quelques sensives. Pour essayer d'atteindre les 1200 de population. Une ici. Une là. Je fais des routes comme ça. Ça fait des... Je découpe mes sections en... De cette forme là. De manière à pouvoir avoir des sensives qui ont une arrière-cour assez grande. Comme ça vous voyez. Pas trop profonde. De manière à ce qu'ils exploitent les potagers en n'ayant pas trop de distance à faire. Bon celle-ci est un peu un mauvais exemple. Voilà comme ça. Petit espace pour la sensive et grand espace de potager. Mais sur une largeur. Et pas en longueur. Oula. Alors on a des brigands. Où sont-ils ? A Eschenau. D'accord. Donc il faut vite agir parce qu'ils sont tout proches du village. Le village est proche de la frontière. On va préparer nos soldats de la retenue tout de suite là. Je ne vais peut-être pas les faire courir. Sinon ils vont s'épuiser. On protège nos bâtiments. C'est bon. Ils viennent vers nous. Donc je laisse ma retenue en mode équilibré. Ils vont devoir s'occuper à eux seuls des 4 groupes de brigands. Allez. Ils s'en prennent 2 pour commencer. J'accélère un peu. Les 2 autres arrivent. On a perdu un soldat de la retenue. Mais on fait mal aux brigands. On perd pas mal de soldats quand même. C'est dur. Il y a 2 groupes de brigands en moins. Il nous reste 14 soldats. Et c'est bon. Donc voilà. On a perdu 10 soldats de la retenue. Mais on a réussi à repousser ces vilains brigands. Je vais tout de suite recruter des hommes d'armes pour compléter. Et évidemment leur remettre des armures. C'est très important. Voilà. De belles cotes de maille. Et on voit la bannière du seigneur Doudin qui flotte au milieu des cadavres. Et des fleurs printanières. On a plus de nourriture ranus l'eau par contre. Ça baisse. On est à 4 mois de nourriture. Avec tous ces potagers on va manquer de place. Il va falloir faire des greniers autour parce qu'il y a une petite difficulté. Les sensifs sont vite pleines de légumes. Et pour les aider à vider ces sensifs pleines de légumes on va faire un grenier dédié ici. Voilà ça y est on a atteint 1200 de population. Je suis content. Vous pouvez pas savoir comment je suis content. Je vais mettre des potagers partout pendant ce temps là. Le petit grenier est terminé. On va pouvoir le configurer. On va y stocker tout ce qui est nourriture en fait. Ça prendra toute la nourriture autour. Donc essentiellement les légumes. J'enlève tout le reste. Je vais y mettre 3 familles. Et puis on va voir comment ça fonctionne. Normalement voilà il ramasse déjà pas mal de légumes autour. Comme on a de la pierre. Rappelez-vous le grenier au tout début dont je vous parlais. Où je disais oh on a plus de pierre. Et ben voilà. On a de la pierre maintenant. Je l'agrandis. Il était plein. Il y avait 500 de viande à l'intérieur. On va l'agrandir. On pourra stocker plus de viande pour vider les camps de chasseurs qui sont à côté. Et qui débordent. Écoutez il vient de m'arriver un truc terrible. Je viens de subir un crash. Et j'avais désactivé la sauvegarde automatique. Pourquoi ? Parce que depuis le dernier enregistrement. Et je subis des ralentissements assez forts. En particulier au moment des sauvegardes automatiques. Et ça me fait planter mes enregistrements. J'ai remarqué qu'en retirant la sauvegarde automatique. Et bien j'ai moins de plantage de mon enregistrement. Mais là il m'est arrivé ce que je craignais. C'est à dire que sur un vrai gros plantage. Comme j'ai plus de sauvegarde automatique. Et que je ne pense pas à sauvegarder toutes les 20 minutes. Ou toutes les demi-heures à la main. Je viens de perdre ma session de jeu. Alors pour autant tout ce que vous venez de voir avant. Ça a été enregistré et je vous le diffuse. Mais pour autant là je retourne en jeu. Et malheureusement je suis reparti à la case départ de l'épisode. Donc il va falloir que je refasse tout ce que je viens de faire. Je suis ravi. Non je ne suis pas ravi c'est ironique. Je suis dépité. Ce défi est intense à tous les niveaux. Voilà. Vous voyez qu'aussi c'est intense en arrière-plan. Ce que je ne vous montre pas forcément. Mais là je vous en parle parce que ça m'affecte. Et donc ça va me prendre un peu plus de temps. Il va me falloir un certain temps. Pour refaire tout ce que vous venez de voir. A peu près de la même manière. Et puis pour qu'on puisse ensuite poursuivre. En tout cas. En tout cas c'était pas mal. Je viens également de baisser les caractéristiques graphiques du jeu. Parce que ces ralentis-pontes deviennent vraiment terribles. Et je suis obligé de baisser la qualité je pense. Pour pouvoir améliorer les choses. Je vais réactiver la sauvegarde automatique. Parce que c'est trop dur ce qui vient de se produire pour moi. Et puis on essaiera de continuer comme ça. Voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Il va falloir que je refasse un petit peu tout ce que vous venez de voir. Souhaitez moi bon courage. Et puis comme d'habitude je vous dis. Portez vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Ciao ciao.